Alors une question aussi qui avait été posée sur Blender Stack Exchange c'était comment faire ce cookie et ça me semblait intéressant pour des histoires de modélisation et de textures donc je vais mettre le lien vers la page sous la vidéo de manière à récupérer aussi la photo et puis bon il suffit d'abord de créer un plan alors bien sûr j'ai amené l'image en faisant un Shift A image référence ce que je peux faire c'est dans le panneau properties sous object data je peux activer l'opacité et baisser l'opacité de manière à pouvoir travailler plus facilement ensuite voilà j'ai créé mon plan je passe en mode vertice et je vais supprimer tous mes vertices sauf 1 et puis je vais commencer à suivre les en fait je vais commencer par l'intérieur par les formes que je vois à l'intérieur de mon cookie c'est ça que je vais commencer à dessiner comme ça alors je vais faire attention à ce que à chaque fois là dans mon dessin j'ai la même quantité de vertices d'un côté et de l'autre parce qu'après ça me permettra de facilement fermer mes faces voilà pour les deux derniers je fais un F et maintenant si je sélectionne cet edge là et que je fais F et bien il me remplit directement les faces automatiquement avec le la face qu'il trouve en face avec le ledge pardon qu'il trouve en face donc je continue avec la partie en bas et maintenant et bien tout simplement je fais un E pour extruder S pour se faire un scale et puis là j'ai un Alt Shift S pour faire un to sphere c'est à dire arrondir ma mon edge loop je refais un E et j'ai une nouvelle extrusion alors ce que je peux faire si vraiment je veux avoir un joli cercle c'est activer la donne loop tools et ensuite faire un clic droit loop tools circle et là j'ai un cercle qui est un et dont les vertices sont régulièrement écarté si vraiment c'est important donc là je peux le faire aussi ou peu importe enfin alors on va laisser comme ça à partir de là ce qu'il faut que je fasse tout simplement c'est une extrusion sur Y on va le mettre on va plutôt le mettre à plat donc on va tout prendre là l'image de référence et mon plan et faire un RX90 ou moins 90 plutôt donc RX180 et puis je me mets en position de dessus et je fais une extrusion vers le haut et maintenant je me remets en position de dessus et puis je sélectionne les faces que alors je vais retirer la transparence voilà je vais repasser comme ça de transparence à non transparent avec des alt z et puis je sélectionne les faces que je compte extruder et je fais une nouvelle extrusion E je sélectionne cette couronne et je fais un E aussi et j'ai déjà la base de mon objet alors maintenant ce qu'on a envie de faire c'est rajouter son nom donc on presse on presse shift A texte on rentre en mode edit on tape son nom et puis dans l'onglet object data on va chercher la fonte qu'on souhaite moi j'ai déjà chargé celle que je veux la bébasse et puis je vais convertir ma fonte en mesh en passant par le menu object convert mesh et je me retrouve avec une topologie qui n'est pas très jolie donc je vais faire un X limited dissolve qui va me supprimer pas mal de vertices donc plus l'angle choisie sera faible plus ça va m'en conserver donc là moi ce que je veux c'est quelque chose d'assez grossier donc je vais me mettre à 35 degrés ça va supprimer pas mal de vertices et puis je peux extruder et si j'attribue tout de suite un subdivision surface et bien ça donne quelque chose de pas très joli parce que la topologie il faut que je corrige la topologie donc là comme je veux quelque chose d'assez grossier de toute façon au lieu de corriger à la main la topologie ce qui va me prendre un peu de temps ce que je peux faire directement c'est aller dans l'onglet object data et utiliser le remesh et avec sa fonction quad en mode objet je clique sur quadriflow remesh et je choisis 1400 faces dans mon cas c'est ce qu'il me faut ok et voilà il m'a simplifié ma topologie avec des faces alors moi ça me convient parfaitement pour mes besoins c'est pas forcément adapté à toutes les situations bien sûr je fais un shade smooth voilà donc là j'ai ma typo grosso modo ce que j'ai envie de faire c'est un peu la gonfler avec un alt s comme ça et on va dire qu'on est super content donc je vais l'utiliser je vais faire un joindre je sélectionne ma typo je fais un shift je sélectionne mon cookie et je fais un ctrl J et mon cookie il faut aussi que je lui attribue un subdivision surface comme ça alors je rentre en mode edit je réduis ma typo je la place où je veux comme ça et en principe la typo fait partie du gâteau mais là on y voit que du feu on la colle comme ça au fond et ça a l'air de fonctionner je vais un peu la faire tourner voilà avec un clic droit je fais un shade smooth afin de lisser mon cookie et puis maintenant ce que je peux faire c'est creuser là où viendront les pépites donc ce sont ces faces là celle là celle là celle là là je vais faire une petite un petit élargissement de ces faces donc je vais sélectionner individual origin et je fais un scale de manière à agrandir un petit peu ces surfaces et ensuite je vais faire une extrusion vers le bas et je vais refaire un scale pour réduire ces trous voilà et là j'ai mes trous pour mes pépites alors à partir de là on peut s'occuper de la de la texture euh du matériel de de notre cookie alors ce que je vais faire c'est déjà décaler mon image de référence je vais lui redonner une opacité euh totale et puis je vais attraper une couleur de base donc je vais utiliser euh la pipette donc je presse sur eux une fois que ma souris est sur le le champ de couleurs là et puis euh je vais chercher une couleur qui me semble être la couleur de base de mon cookie et je vais passer en mode rendered je suis suivey là je vais mettre euh une lumière qui me paraît une lumière neutre donc je vais mettre un soleil à 4 de puissance et je vais commencer par euh un petit peu changer euh la la colorimétrie alors quand je suis en S HSV c'est à dire hue, saturation euh et value je peux jouer sur le le curseur comme ça et je vais le rendre un peu plus chaud un peu plus rouge ce que je vais faire c'est tout de suite mettre un peu de grain dans dans ce dans ce matériel donc c'est créer un converter color ramp et puis je vais utiliser euh la couleur que j'ai attrapé tout à l'heure et je vais mettre un bruit en amont alors comme j'ai j'ai activé euh euh le la donne qui s'appelle node wrangler avec des raccourcis je peux euh par exemple créer avec ctrl T cette chaîne de node en amont et je vais euh utiliser la sortie object de mon texture coordinate et l'image texture je vais le transformer avec un shift S en euh texture noise texture et puis je vais euh euh du coup choisir deux tonalités comme ça et puis agrandir euh enfin plutôt réduire le bruit comme ça ensuite euh je ne sais pas si si j'ai raison mais il me semble que euh la partie supérieure est un peu plus cuite et en tout cas c'est ça que je vais faire donc ce que je vais faire c'est en fait mixer euh euh ce ce color ramp je vais créer un mixer gb donc color mixer gb je vais le mixer avec un autre color ramp mais celui qui va aller qui va être un dégradé de haut en bas qui va euh aller d'un d'un jaune clair à un brun comme si euh la partie supérieure était plus cuite alors je sais pas si c'est un effet de l'éclairage ou de où il y a vraiment une cuisson euh euh qui qui fait que on tend vers le brun euh euh sur les faces supérieures mais je vais faire ça quand même donc là je vais créer un euh 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 converteur séparate x y z de manière à ce que quand j'utilise le generated et bien je peux euh euh créer un dégradé qui va aller de haut en bas je vais regarder ce que ça donne donc avec un ctrl shift et clic gauche je peux voir ce que donne mon le le note sélectionné là donc voilà ce que ça donne donc je vais mixer avec le mix ici alors hop je vais utiliser un multiply et je mets le facteur à fond à 1 et bien sûr comme les couleurs là se 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 multiplie euh j'ai un effet c'est bien trop fort donc je vais quand même éclaircir tout ça je vais aussi euh je vais aussi euh donner un petit éclairage rasant parce que euh ça va améliorer à mon avis donc je vais dupliquer mon soleil je vais lui faire faire une rotation je vais le transformer en aria et je vais augmenter ça je vais mettre 300 pour voir ce que ça donne c'est bien trop donc 200 même 100 et je vais descendre ça et puis maintenant il va falloir que je fasse un peu de relief parce que mon biscuit est bien trop lisse donc là on va créer du faux relief donc on va utiliser un noise et on va utiliser la même sortie de mapping ici on va créer un bump donc vector bump qu'on va brancher dans l'entrée normale de mon principal bsdf et je branche mon noise texture dans le dans la valeur height et je regarde ce que ça donne bon là bien sûr ça va pas du tout donc on va réduire la force du de mon de mon bump avec shift on peut aller plus en détail on peut jouer sur la valeur un peu plus en détail je vais de la même manière je vais créer un nouveau un nouveau noise que je vais mixer avec celui là de manière à avoir deux niveaux de bruit donc là ça va être pour le les petits détails celui là je suis pas très content peut-être qu'il est un petit peu trop fin donc on va un petit peu l'agrandir comme ça et puis on va créer un deuxième noise texture qu'il qui va se mixer avec un color mix rgb avec le premier on met le facteur à fond on choisit un et on choisit multiply là j'utilise la même sortie vector ici et là pour ce second noise on va utiliser une échelle plus petite donc ça va faire des plus gros reliefs alors j'attends qu'il est terminé de calculer donc là je vais réduire le la taille de de ce bruit là alors si je ne visualise que celui là qu'est ce que j'ai voilà ce que j'ai si je ne visualise que celui là voilà ce que j'ai donc là je rappelle que j'utilise le raccourci ctrl shift et clic gauche sur le sur le le node sélectionné bon on va voir ce que ça donne ça comme ça alors voilà où j'en suis je vais m'arrêter là je vais montrer mon shader editor pour faire un petit récapitulatif donc j'ai mixé deux couleurs une pour des petits grains et l'autre pour faire un dégradé sur l'axe z et puis j'ai mixé deux noise par un mix rgb en mode add afin de créer du relief donc et puis j'ai mixé j'ai branché chacun de mes noise dans un color ramp de manière à bien contrôler le le contraste de chacun de ces de ces bruits ce qu'on peut faire maintenant c'est notre chocolat donc déjà on va créer les cinq pépites donc on va créer un cube qui va se retrouver là hop et puis en mode edit on fait un clic droit on le subdivise avec une un smoothness de 1 de manière à ce que ça fasse une petite sphère comme ça et puis eh bien on va faire un shift on sélectionne notre partie déjà réalisée on fait un contrôle j pour la joindre et puis je déplace ma pépite jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle aille dans un des trous comme ça alors il faut que je la déforme un peu donc je vais je vais activer option proportionnel editing je me mets en mode de sélection de face je sélectionne une face je m'assure que en fait seulement les vertices connectés vont se déformer donc connecté dans le lit et puis je déforme un petit peu ma pépite comme ça je vais l'enfoncer un petit peu plus hop et je vais la dupliquer donc shift d je lui fais faire une rotation et ainsi de suite et puis pendant que j'y suis je vais garder proportionnel editing sélectionné et je vais un petit peu déformé mon gâteau parce que c'est jamais tout à fait rond donc je peux déformer légèrement alors alors pour ce qui est du matériau là on va refaire un chef mousse donc en mode objet parce que mes pépites ne sont pas lissé donc je fais un clic droit chez mousse je vais maintenant créer le le matériau pour les pépites donc je crée un nouveau matériel je clique sur new et je vais me remettre en mode rendered en cliquant sur z et puis je vais alors je vais sélectionner toutes mes pépites donc elle avec elle je sélectionne la joie rien avec elle je sélectionne chaque pépites comme ça je me remets en mode rendered et puis je peux faire ça avec le principal bsdf si je veux je vais aller chercher avec eux la couleur de mes pépites peut-être un petit peu plus et je fais un assign de manière à ce que ce soit les pépites qui soient de manière à assigner cette ce matériel à mes pépites donc là visiblement ça va pas je vais faire ça un peu à vue de nez le roughness je vais faire un petit peu glossy voilà à 0,4 le specular pour étaler le je fais les reflets de lumière je vais le mettre je peux le laisser à 0,4 aussi et puis je vais mettre un peu de bruit un peu de bump donc je vais créer un vector bump que je vais brancher dans le normal je vais faire un ctrl t de manière à créer cette chaîne de nodes en amont je vais utiliser la sortie object de mon texture coordinate et là au lieu de l'image texture je vais sélectionner avec shift s un texture noise texture et là je vois pas grand chose parce qu'il faut que je mette le factor dans le height du bump voilà alors là c'est un peu fort je réduis la force et je peux me contenter de ça si je veux la couleur c'est pas tout à fait ça je peux un peu régler le là aussi je pourrais mettre deux niveaux de bruit mais enfin on va faire simple peut-être le roughness le changer un petit peu les détails voilà peut-être augmenter les détails c'est pas mal et remettre un petit peu de de glossiness comme ça et puis eh bien d'une part ce qu'il faut c'est que je vais tout sélectionner je vais faire un shift d sur l'axe z je vais faire une rotation avec un r y 180 r y 180 de manière à avoir ma deuxième mon deuxième biscuit comme ça et il faut que je crée un mon ma couche intérieure de chocolat alors je vais maintenant faire ma couche intérieure de chocolat donc ce que je vais déjà faire c'est mettre mon mettre mon cookie à la verticale donc sélectionner le cookie les lampes et faire une rotation sur l'axe x à 90 degrés et puis parce que je vais être amené à faire un du chocolat qui dégouline donc ce serait plus logique et puis là je vais sélectionner en mode edit un un de mes cercles je fais une duplication je déplace sur y là je vais désactiver le proportionnel editing je fais une extrusion je fais un s un scale je ferme je sélectionne tout je fais une extrusion alors là ça bug parce que sans doute à cause de de mauvaises orientations de de normal donc je vais tout sélectionner je fais un halte n recalculait outside de manière à ce que mais mais normal soit correctement orienté donc là je vais cacher l'orientation des faces et là j'ai ma couche de de chocolat je vais la mettre entre les deux couches de biscuits je vais passer en mode de sélection de face et puis je vais commencer à créer les dégoulignures je vais en créer trois donc je vais commencer par une par exemple une qui sera ici donc je fais un e z je fais alors e z et s z 0 je peux un peu de rétrécissement ensuite je vais créer un deuxième une deuxième dégoulignures par là alors ce que je pourrais faire c'est qu'elle soit un petit peu plus grosse donc je vais couper je vais couper mon alors je vais rendre invisible mais deux biscuits la hache et là je vais créer un un edge loupe supplémentaire de manière à pouvoir créer une dégoulignures un peu plus large e z s z 0 je crée un edge loupe ici ici je vais un petit peu tirer pour que ça arrondisse et puis enfin un dernier une dernière dégoulignures ici e z z s z 0 avec aussi ici un un edge loupe s z 0 pour créer un petit rétrécissement comme ça je fais en mode objet un clic droit shade smooth et puis je peux je peux rajouter un edge loupe ici aussi histoire d'arrondir aussi et là alors maintenant il faut que je me m'assure que mon ma couche de chocolat a bien le bon matériau parce que là si je suis en mode rendered c'est pas bon donc je vais faire un alt h pour tout ramener ici je ne sélectionne que ma couche de chocolat avec elle et là dans les matériaux je choisis chocolat et je fais assign et là je suis bon et maintenant je vais pouvoir concevoir mon animation mes dégoulignures avec les shape keys alors les shape keys vont permettre de créer une animation et une animation des vertices de mon objet donc ce qu'il faut que je fasse c'est que j'aille dans l'onglet object data et sous shape keys je crée une première shape key qui va être la shape key par défaut et la seconde qui va être la forme de mon objet une fois la forme transformée de mon objet donc une fois que j'ai créé mon deuxième shape key je le garde sélectionné et puis en mode edit là je vais donner de la transparence avec alt z et bien je vais déformer ma forme je vais créer mon animation et créer la deuxième image clé que je souhaite donner à mon objet donc en fait les dégoulignures commence à descendre comme ça et forcément le ledgeloop là il se rétrécit voilà si je repasse en mode objet et bien il ne va pas m'afficher la deuxième shape key malgré le fait qu'elle soit sélectionnée c'est parce qu'en fait il faut que je joue sur la valeur ici voilà donc c'est cette valeur là que je vais animer auquel je vais à laquelle je vais attribuer des keyframes alors par contre ce qu'il faut c'est que je m'assure que alors là il ya un phénomène c'est que mon matériau utilise la sortie object et là ça colle pas avec les shapes qui donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je choisisse plutôt generated et que je m'assure que ça fonctionne alors generated il prend la totalité de mon objet comme référence donc là par exemple ça va étirer dans le mauvais sens les noise textures donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je corrige de manière à ce que ce soit correct donc là c'est sûr c'est et peut-être qu'il faut que j'échange aussi un petit peu donc voilà il faut il faut que j'essaye de corriger de manière à ce que l'apparence reste correcte et maintenant quand j'anime et bien ça fonctionne le mon mon matériel se déforme en fonction donc c'est exactement ce que je veux alors ensuite je travaille ma deuxième chez qui jusqu'à ce que je sois content je la teste et une fois que je suis content de ma déformation et bien j'ouvre le la fenêtre d'animation le d'obsheet donc avec un shift f12 et je passe ici de d'obsheet par défaut à shape key editor je vais mettre le curseur à 0 et puis je vais en ayant la deuxième shape key sélectionné mettre la valeur à 0 créer une keyframe avec i mettre mon curseur dans le d'obsheet à la dernière frame et là changer la valeur la mettre à 1 et créer une deuxième keyframe avec i et donc là je vois bien mes deux keyframe je rappelle que je suis bien en mode shape key editor sinon je ne les verrai pas et quand je lance mon animation et bien je vois que je passe de la première shape key à la deuxième shape key au fur et à mesure que la valeur ici passe de 0 à 1 voilà donc là je peux travailler jusqu'à ce que je sois satisfait voilà et bien merci pour votre attention